Musique Yoli Popper ! On se retrouve, et oui c'est le grand retour des vidéos de Pop Je sais que ça vous a manqué, et oui parce que pendant les fêtes du coup on a mis tout en suspens on va dire Mais j'ai fait une belle vidéo de Pop Noël entre guillemets Que je vous invite à aller voir, qui était plutôt pas mal Mais j'avais pas fait le grand chelem, du coup j'avais un peu perdu J'espère qu'aujourd'hui je vais tout deviner Je vous rappelle le principe, comme d'habitude, au cas où s'ils vont tomber ici par hasard Je dois deviner 3 Pop en 10 questions Et si j'arrive à deviner une Pop en 5 questions ou moins, et bien je gagne une question bonus pour la Pop d'après Donc voilà, je vais essayer de faire ça, ce serait pas mal hein Donc on va commencer tout de suite, hein, première Pop Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Des lunettes ça, des lunettes, des cheveux longs, ça fait des animés un peu C'est très fin en tout cas, c'est une espèce de mèche Moi je pense que c'est une fille, je ne vais pas poser la question Désolée aux messieurs qui ont les cheveux longs Est-ce que cette Pop vient d'une série ? Oui Est-ce que cette série est récente ? Oui Moi quand on me dit série récente, je pense forcément à Stranger Things Donc est-ce que cette Pop vient de Stranger Things ? Non Oh, je me suis fait avoir Alors c'est peut-être un dessin animé du coup Je sais pas si c'est des lunettes de vue ou de soleil, mais en même temps c'est un peu dur de savoir Mais j'ai l'impression qu'elle a peut-être genre vachement carré justement pour une Pop Mais c'est peut-être qu'une impression Bon, c'est quelle série ? Est-ce que c'est un dessin animé ? Oui Est-ce que c'est Rick and Morty ? Non Non, je me fais avoir là, j'ai perdu ma question bonus Un dessin animé récent, ce n'est pas Rick and Morty Est-ce que ce serait pas du Bojack Horseman ? Oui Est-ce que c'est Diane ? Oui Oui, Diane ! Elle est trop belle ! Je suis trop contente ! Elle est magnifique ! Ah oui, Diane and Guyen, c'est ça son famille, parce qu'elle est d'origine vietnamienne Il faut savoir que ça ne fait pas très longtemps que je regarde Bojack Horseman Et que du coup j'ai vraiment accroché à ce personnage Elle est vraiment super chouette Je me reconnais un peu dans ses façons de réfléchir, ses façons de faire et tout Elle est trop trop bien, elle est magnifique Et la Pop, elle est trop chouette Alors effectivement du coup, Diane elle a vraiment les cheveux très très longs Et du coup, la Pop a des longs cheveux Et c'est rare sur les Pop du coup Elle est tellement classe avec ses lunettes et tout Ses lunettes qui sont très bien faites du coup C'est pas évident de mettre des lunettes sur une Pop je pense C'est un peu fragile quoi Ça marche plutôt bien Le bleu sous ses cheveux est juste top Et sa tenue quoi, sa tenue Je suis très très contente de l'avoir du coup Elle va être trop belle à côté de Bojack du coup Bon bah cool, j'ai devenu la première Pop Merci Je suis chaude là, je suis chaude Ça c'est bizarre Je sais pas si c'est des cheveux ou si c'est un truc sur la tête Qu'est-ce qu'il y a dans la main là ? Quoi ? Il y a un sac à dos et un truc dans la main Mais les cheveux sont tellement bizarres Pourquoi avoir mis du relief dans les cheveux comme ça ? Est-ce que les cheveux sont très épais ? Genre une coiffure de ouf ? Ah, pour savoir faut tâter s'il y a des tétés Oh, on dirait pas qu'il y a des tétés Je suis un peu paumée Bon, il faut poser des questions Sinon je ne vais pas réussir à deviner Juste en en même temps Est-ce que cette Pop vient d'une série ? Oui Est-ce que ça vient d'une série récente ? Oui C'est chiant parce que du coup je pense toujours au même Et ça se trouve c'est pas ça Mais en même temps, si Mais qui sait que ça peut bien être ? Est-ce que c'est une Pop d'un enfant ? Oui Les cheveux sont particuliers Est-ce que c'est Max dans Stranger Things ? Oui ! Je suis trop forte Merci tes cheveux Puisque elle a des cheveux de ouf Elle a les cheveux bouclés à moitié Enfin vraiment, elle a une tignasse Et du coup, voilà Comme c'était hyper travaillé Tout de suite je me suis dit Ça c'est une crinière Et effectivement elle est très très belle Autant l'actrice que du coup la Pop Franchement la Pop elle marche trop trop bien C'est son skate que je chantais Que je chantais Je chante du skate Ok, et avec son petit sac à dos Alors je vous avoue Ce qui m'a aidée c'est le petit sac à dos derrière Parce que du coup, voilà, sac à dos Je me suis dit, ah ça sent les enfants Et puis surtout les cheveux Les cheveux qui sont, voilà, comme j'ai dit Il y a du relief à mort et tout Il y a de l'ondulation C'est hyper bien fait Et en fait, ce qui me marque le plus Je pense sur cette Pop C'est les taches de rousseur C'est la première fois que je vois une Pop Avec des taches de rousseur comme ça Elles sont trop trop bien faites quoi Et puis ses converses aussi Elles sont trop chaudes ses converses J'aime beaucoup ce personnage en plus dans Stranger Things Donc elle est vraiment cool C'est un garçon manqué Elle rejoint la bande de potes Alors que du coup, Eleven a disparu Donc les gars sont pas trop friands D'intégrer une nouvelle fille dans le groupe Et du coup, elle s'impose Elle est vraiment cool Son frère par contre est insupportable Mais bref, ça je parle pour ceux qui ont vu la série Si vous ne l'avez pas vue Je vous la conseille bien sûr Comme tout le monde Parce que cette série est top N'est-ce pas Pilou ? Très 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 contente C'est notre... Bah c'est ma quatrième Pop de Stranger Things du coup Yeah ! D'une, j'ai gagné du coup la deuxième Pop Et de deux, j'ai gagné une question bonus Parce que j'ai répondu au moins de 5 questions Là, j'étais très très rapide Donc on va passer à la dernière Pop C'est encore une fille T'as fait les Pop de filles Oula, c'est très bizarre Non mais il y a des trucs qui me vont pas dans cette Pop Il y a plein de trucs partout Elle a plein de détails Ça me perturbe Attends, c'est l'endroit du l'envers là ? J'ai l'impression que ses boobs sont derrière Il y a des bosses derrière Oh non, c'est ses fesses J'ai l'impression qu'elle a les cheveux bouclés Parce que du coup, il y a plein de mouvements dans ses cheveux là Pareil, c'est comme la Max Elle a vraiment du relief Pour moi, c'est une fille qui a les cheveux bouclés Voilà, ça c'est un fait Elle a une coiffure assez bizarre Et là, il y a un truc Est-ce que ce serait pas genre une déco dans les cheveux ? Est-ce que c'est une Pop qui vient d'un film ? Non ! Est-ce que cette Pop vient d'un dessin animé ? Non ! Elle vient d'une série ? Non ! Ni série, ni dessin animé, ni film Alors, ça vient d'un jeu vidéo Non ! D'un comics ? Oui ! Donc déjà, pour deviner d'où elle vient J'ai bouffé la moitié des questions Est-ce que c'est du DC Comics ? Oui ! Est-ce que c'est une héroïne ? Non ! C'est une méchante Ok Est-ce qu'elle est rousse ? Oui ! Est-ce que c'est Poison Ivy ? Oui ! Un bon chien ? Oui ! Oui ! Oui ! Elle est trop belle ! Elle a un petit papillon sur le doigt ! J'adore ! Elle est trop magnifique ! Je ne savais même pas qu'elle existait ! Mais c'est les nouvelles ! Il ne faut pas que je regarde Je suis trop contente ! Du coup, elle a une tenue trop, trop sexy ! Sa tenue, genre avec ses petits escarpins Ses portes d'jartel Très années 50 du coup Je vous rappelle que du coup Le thème de Bombshell, c'est ça C'est les héroïnes vilaines de DC Comics Déguisées version années 50 Enfin, voire 40, ça dépend du coup Et là, franchement, la Poison Ivy Elle déchire ! Elle est trop belle ! Avec sa fleur dans les cheveux Donc c'est ça que j'ai senti La mèche sur le côté Elle s'est perturbée quand j'ai touchée Moi, je croyais que c'était un truc Genre chelou, quoi, rajouté Mais non, non C'est du coup sa coiffure qui est trop belle Avec la fameuse franche Enfin, c'est une franche craie du coup Avec les cheveux attachés et tout C'est trop beau Elle fait très, très dit avant de tease, en fait Et j'aime beaucoup Le petit détail, moi, je trouve vraiment trop chou C'est le papillon, quoi Pour rappeler vraiment que Poison Ivy C'est mère nature Et j'aime beaucoup, beaucoup Voilà Et la couleur de son vert aussi J'aime bien Et son maquillage aussi J'aime beaucoup J'aimerais bien me maquiller comme ça, moi aussi Elle est trop belle Donc je suis trop, très contente J'ai gagné Je suis très, très contente d'avoir gagné Ça faisait longtemps que j'avais pas fait mon grand chelème Je crois que ça faisait deux vidéos Un truc comme ça Non, que j'avais pas gagné autant En tout cas, j'ai été très rapide Donc ça fait plaisir Très, très contente des trois pops là Alors, on va falloir choisir la préférée Je suis désolée, Samson C'est trop dur Comment choisir entre trois personnages féminines en plus Donc très, 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 très beau Non mais là, il y a un peu du genre Ouais, choisis-moi Non, non mais c'est trop dur Non, non, j'ai pas dit que tu voulais te choisir Je sais pas, voyons On a deux rousses Et nos cheveux bleus Donc team cheveux bleus T'inquiète, ici En plus, il y a des lunettes, moi aussi C'est trop dur Entre sentimentalement parlant Et entre l'esthétique quoi Parce qu'il faut dire Que la pose de la vie Est vraiment trop belle Max aussi Alors qu'elle est toute simple Et tout Bon, je vais prendre Diane Parce que Diane C'est mon personnage Voilà C'est un personnage vraiment trop cool Et c'est vraiment du coup Sentimentalement parlant Que j'ai choisi Parce qu'elles sont vraiment Toutes les trois Trop, trop belles Je suis vraiment contente De rentrer Diane Dans la collection Parce que c'est du coup La deuxième de Bojack Horseman En plus On en a que deux pour l'instant Donc c'est un petit début Dans la collection Donc très, très contente Mais je suis énormément contente D'avoir une nouvelle Bombshell aussi Parce que j'adore cette série Et aussi Max de The Stranger Things Parce que j'adore cette série aussi Donc voilà C'était dur le choix Donc ne me jugez pas C'est d'ailleurs à votre tour Dans les commentaires De me dire la pop Que vous avez préférée Entre les trois Et oui Le choix va être très très dur Et si cette vidéo vous a plu Laissez votre petit pouce bleu Parce que ça fait plaisir D'avoir des pouces bleus Voilà Pour me dire que vous avez aimé Vous n'êtes pas obligé De laisser un commentaire Mais au moins Likez Ça fait toujours plaisir Pour dire que vous êtes passé par là Et si jamais vous Tombez ici par hasard Et bien abonnez-vous Et comme ça Vous ne raterez rien Des prochaines vidéos Voilà Je vous fais de gros gros bisous Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz